Peu avant l'OP, l'armée israélienne a annoncé dans un communiqué une opération sur l'hôpital à Shifa, dans la ville de Gaza. Une annonce confirmée par des témoins sur place, qui en fait part à la presse des opérations aériennes sur le quartier Arrimal, où se trouve l'hôpital, le plus grand de la bande de Gaza, dans lequel seraient tombés des éclats d'obus. Des habitants du quartier en compte à eux affirmaient que plus de 45 chars et véhicules blindés de transports de troupes israéliens étaient entrés dans Arrimal. Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué que des dizaines de milliers de personnes se trouvaient dans l'hôpital. Selon un message publié sur le réseau social X d'un porte-parole, l'armée israélienne a demandé ce lundi à la population civile d'évacuer immédiatement la zone de l'hôpital à Shifa de Gaza-ville, où des combats ont commencé ce lundi matin. L'armée israélienne s'adresse de son côté, par aux parleurs aux habitants, leur demandant de rester chez eux, alors que des drones tirent sur les personnes dans les rues, près de l'hôpital. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a conduit des opérations dans plusieurs hôpitaux du territoire palestinien, accusant le Hamas de se servir des établissements de santé, comme centre de commandement. Ce massacre humain a lieu alors que la famine s'étale sur la bande de Gaza. Selon l'ONU, sans mesure urgente, la famine sévira dans le nord d'ici mai, vu qu'une personne sur deux souffre d'une situation alimentaire catastrophique.